C'est une carte blanche à Michael Culture Association, qui est un réseau européen. Donc, il travaille pour le patrimoine culturel européen. On va parler de la digitalisation des collections pour le développement des musées. Je suis très honorée d'accueillir Hélène Cavalier, directrice adjointe des collections du mobilier national. Vesna Lobé-Planchet, qui sera avec nous par Zoom, qui est en charge des collections du musée d'art et collection à Zagreb. Marie-Véronique Leroy, web sémantique au ministère de la Culture. Également par Zoom, Maria Theresa Nathalie, qui est directrice chez Michael Culture Association, directrice des projets. Je vous remercie à Alessia Delboué, chercheur à l'Institut italien de la technologie. Je vais passer à Kain Stein-Snyder, qui est la coordinatrice de Michael Culture Association, qui va modérer cette table ronde dans quelques secondes. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette session. Nous allons parler de la transformation digitale et de l'importance des enjeux pour les musées, français comme européens. La transformation digitale est devenue un enjeu très important pour toutes les institutions culturelles et patrimoniales. Et nous, nous allons nous concentrer, pendant cette discussion en fait, sur à la fois la numérisation, la publication, la valorisation et réutilisation des collections patrimoine numérisées, donc Digital Cultural Heritage. Et pour cela, nous allons en fait, nous discuter avec nos intervenants, sur en quoi justement les collections numérisées et leur diffusion large est quelque chose d'enjeu pour le développement des publics, pour le développement des coopérations scientifiques entre les musées, pour la visibilité des musées, et quelles sont vraiment les opportunités aujourd'hui. Donc, nous allons tout d'abord commencer par Marie-Véronique Leroy, qui travaille au ministère de la Culture. Et nous allons discuter avec elle de la promotion de la découverte des contenus numériques en ligne. Et la question que nous voulions lui poser, c'est pourquoi est-ce que c'est important de publier les collections numérisées sur des plateformes comme Europeana, c'est-à-dire des plateformes qui sont plus larges, qui regroupent plusieurs collections, pas uniquement les collections d'un musée. Merci Corinne, merci pour l'invitation. Alors du coup, peut-être, étant donné que je représente le ministère de la Culture et aussi je représente donc la présidence du comité de pilotage du Forum des agrégateurs d'Europeana, je vais répondre à deux titres. Et je commencerai peut-être aussi par répondre aussi au-delà de publier sur différentes plateformes, je dirais qu'il est important de prime abord de publier. Et donc pourquoi publier ? Donc déjà parce que c'est quelque chose de réglementaire, donc il y a un côté réglementaire pour les institutions publiques en tout cas, et en tout cas celles qui relèvent du ministère de la Culture, bien sûr. Et il y a aussi une mission de service public parce que comme vous le savez, la mission du ministère de la Culture, c'est de rendre accessible la culture, le patrimoine culturel numérique à l'ensemble des citoyens. Et donc la diffusion des collections, c'est quelque chose qui participe à cette mission. Donc du coup, au-delà du côté vraiment purement réglementaire de la chose, ou en tout cas du côté de la mission, il y a plusieurs bénéfices en fait à publier ces connexions en ligne. C'est aussi d'accroître la visibilité des collections, c'est accroître la visibilité donc des champs d'action et du coup de l'activité des établissements publics qui produisent ces collections. Et il y a aussi le fait que le fait de publier en fait permet de mettre en relation les contenus avec des contenus qui sont produits par d'autres entités. Donc c'est ce qu'on appelle en fait la découvrabilité. Donc là, quand on dit qu'on voudrait favoriser la découvrabilité des contenus, c'est qu'en fait on veut faire en sorte que les contenus soient facilement trouvables en ligne et qu'en fait on puisse aussi favoriser la découverte de contenus qui sont liés à ces contenus grâce à des technologies, grâce à la structuration de métadonnées. Donc là, on entre peut-être sur des aspects un peu plus techniques, mais en tout cas, la découvrabilité, c'est quelque chose qui va faire rayonner le patrimoine culturel numérique. Et donc le fait de le diffuser en ligne selon des standards, donc c'est déjà une première étape. Et le fait de le faire sur des plateformes telles qu'Europeana, c'est aussi de garantir cette visibilité et ce rayonnement du patrimoine culturel numérique à l'échelle européenne et internationale. Parce que du coup, Europeana, enfin des plateformes telles qu'Europeana, c'est aussi des garants de l'utilisation de certains standards, de l'utilisation de certaines licences, en tout cas de la circulation des données dans des licences spécifiques. Donc le fait de publier en ligne et le fait de publier en ligne sur des plateformes telles qu'Europeana, enfin en tout cas de garantir le fait que les données circulent entre les plateformes nationales et les plateformes européennes telles qu'Europeana, c'est assurer une meilleure découvrabilité, assurer une meilleure visibilité des contenus et donc aussi valoriser les opérations de numérisation qui sont réalisées par les entités publiques. Voilà. Merci. Donc, merci Marie pour cette réponse. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si c'est compliqué et comment, quand on est un musée et qu'on veut en fait justement publier ces collections, où est-ce qu'on peut trouver de l'aide et qui peut nous accompagner pour publier ces collections ? Et là, nous allons demander à Maria Theresa Nathalie, qui s'occupe justement d'agrégation de collections numérisées sur la plateforme Europeana, entre autres, donc de nous expliquer comment est-ce que c'est possible. Ok ? Alors, Maria Theresa, elle est en ligne, donc je ne sais pas où est-ce qu'on est censé la voir sur un écran. Oui, je peux vous entendre. Je vous entends, vous m'entendez ? Oui. Donc, je vais vous parler en anglais. Merci de m'avoir invitée à votre table ronde. Vous me demandez, alors donc, est-ce que c'est compliqué ? Je peux vous dire, c'est facile et compliqué en même temps. C'est facile si le musée a déjà de l'expérience dans la digitalisation et la gestion des métadonnées, mais c'est compliqué si le musée commence pour la première fois à numériser ses collections. Il faut savoir qu'il y a des sociétés qui aident les institutions culturelles, il y a des agrégateurs, par exemple des menteurs collections en France. Et aussi le German Digital Library en Allemagne, mais il y a aussi des agrégateurs thématiques FFA pour la mode. Il y a aussi des portails pour les muséaux. Mais, alors, que fait un hub ? Le hub donne à l'institution culturelle des conseils à plusieurs niveaux, mais pour le flux de la numérisation. Et chaque agrégateur fait partie des agrégateurs européens là. Donc un forum où tous les agrégateurs mettent à jour tout le temps les améliorations technologiques. Et la plupart, donc, contribuent aux tâches spécifiques, techniques. En fait, on apprend, on échange avec les institutions avec qui on coopère. Et pour revenir au processus, tout d'abord, l'institution doit digitaliser sa collection, ses catalogues, et puis rendre disponible dans un repositoire ou une bibliothèque numérisée. C'est très important que l'institution définit sa politique interne sur la qualité des ressources publiées. Et comme a dit Véronique, les licences attribuées aux sources, parce qu'il faut... Donc on peut faire un copyright, parce qu'on peut réutiliser ces ressources numériques ad vitam aeternam. Donc il faut les copyrighter. Donc c'est une décision cruciale. Une fois le contenu en ligne, donc l'institution culturelle peut contacter l'agrégateur pour avoir de l'aide, pour partager le contenu sur Européana. Et l'agrégateur a un outil qui permet de faire une sorte de cartologie des métadonnées de l'institution. Donc EDM, c'est l'European Data Model. Donc il propose et qui structure les données qu'utilise Européana pour la gestion des publications. C'est EDM, en fait, gère trois types d'informations. D'un côté, l'objet réel. Ensuite, donc la statue, le livre, le tableau, quoi au caisse. Et sur la représentation digitale, donc il y a tout le processus d'agrégation. Un point important aussi, c'est que depuis, sous la Commission Européenne, Européana est de plus en plus exigeante en ce qui concerne la qualité des ressources numérisées. Et donc ils exigent que les ressources atteignent un niveau de qualité qu'ils appellent des niveaux les plus élevés, en fait. Et cette qualité dépend d'un côté sur la qualité de la ressource numérisée elle-même, selon la taille des images, l'organisation, le détenteur de licence a pu s'élever mieux c'est. Et donc la qualité des métadonnées également, qui dépend en fait du type d'informations disponibles, l'encodage et aussi l'enrichissement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc il y a des flux dans les métadonnées qui sont liés, qui sont reliés sur le manuel, soit automatique pour déterminer les termes de ces données. Donc c'est un vocabulaire qui veut dire ces métadonnées peuvent être augmentées avec des termes additionnels. Et ce processus s'appelle l'enrichissement sémantique qui aide à récupérer les ressources. Donc pour répondre à votre question initiale, est-ce que c'est compliqué ? Eh bien, si j'ai de l'aide, c'est moins facile, c'est moins difficile. On peut aider les institutions culturelles. Mais au début, c'est vrai, c'est un petit peu compliqué. Mais avec un petit peu d'expérience, avec le processus, le processus devient de plus en plus facile. Maria Theresa. Nous allons maintenant nous concentrer sur, en fait, deux expériences, deux projets, où des musées européens contribuent, deux projets. Donc un premier projet qui s'appelle le projet Crafted et qui est un projet qui est en cours, qui court jusqu'en 2023, qui est financé par la Commission européenne et qui regroupe 14 partenaires de pays européens différents du secteur et des partenaires aussi de musées, mais aussi plus largement du secteur du patrimoine culturel. Donc ce projet se concentre sur l'artisanat et à la fois ses aspects tangibles et intangibles et sa réappropriation dans la création contemporaine. Et donc le projet Crafted a pour objectif d'agréger des nouvelles données, des collections numérisées qui sont liées au craft sur la bibliothèque en ligne européenne Européana, de faire toute une série de blogs, d'interviews, de galeries, d'expositions en ligne autour de ces collections, le tout en multilingue, et également grâce à des solutions technologiques d'enrichir en fait ces collections numérisées accessibles en ligne, enrichissement notamment des descriptions de ces collections. Et donc là nous allons avoir le témoignage de deux musées qui participent au projet, donc le mobilier national, donc musée français, et également le musée national de Zagreb en Croatie sur le craft. Donc je vais d'abord donner la parole à Hélène Cavalier pour le mobilier national. Et la question pour vous c'est vraiment pourquoi c'est important de contribuer à des projets européens en utilisant vos collections numérisées ? Quel est l'intérêt pour vous ? Est-ce que c'est un intérêt scientifique ? Est-ce que c'est un intérêt de médiation en direction du public ? Voilà. Et ou de coopération ? Quel est l'enjeu pour vous ? Alors, est-ce qu'on m'entend déjà ? Oui ? Je vais d'abord répondre en tant que public. Donc si je me mets dans la peau du public, je fais souvent des recherches et des biographies d'artistes. Donc je recherche dans les archives et je cherche à trouver leurs œuvres. Donc premier réflexe, je tape sur Google. Mais un certain nombre de musées ont leur base de données enfermée en fait, et donc c'est jamais accessible par Google. À ce moment-là, ce sont des petits ruisseaux qu'il faut aller consulter les uns après les autres. Alors on fait 100, 200, 300 musées. Et puis au bout d'un moment, eh bien on a la barrière de la langue. Je peux chercher dans les catalogues de musées français, musées italiens, musées espagnols, anglais, anglophones. Et puis dès qu'on va vers l'est, je ne suis pas germanophone, donc je suis gênée par l'ensemble du reste de l'Europe. Alors du coup, je reviens maintenant au mobilier national. Je me mets dans la peau du public qui est coincé et qui doit trouver des amis pour chercher. Et je mets en ligne mes collections du mobilier national en langue française, seulement sur mon site. Et qu'est-ce que je vois ? Seulement 80% du public est francophone et français. Ça prouve qu'il y a une barrière de la langue et que mes données ne sont pas suffisamment ouvertes. Donc c'est pourquoi nous avons contacté le programme Crafted. Puisqu'au mobilier national, nous avons des collections qui mettent surtout en valeur des savoir-faire. Nous avons une manufacture de tapisserie des gobelins depuis le XVIIe siècle, une manufacture de tapisserie de Beauvais, une manufacture de tapis de la savonnerie et donc des ateliers de restauration. Donc tous nos objets sont fabriqués ou bien restaurés sur place. Donc ils ont une histoire à raconter. Et ces objets, ils sont bloqués dans une description française. Donc en les mettant dans le portail Europeana ou Crafted, je vais pouvoir à la fois... Donc mon petit ruisseau de données entre dans le gros fleuve des données de tous les musées européens et de toutes les institutions culturelles. Donc vous allez avoir plus de données à cet endroit-là. Et puis vous allez pouvoir... Tous mes lecteurs non francophones, ils vont pouvoir avoir ces données avec des traductions automatiques, avec des données aussi dans toutes les langues. Donc tout le monde pourra la voir et le consulter. Donc c'était vraiment l'enjeu premier. c'était participer à un grand mouvement et en plus l'offrir plus largement. Merci beaucoup Hélène. Vesna, do you hear me? Vesna, vous m'entendez? Oui. Oui. Merci. Bienvenue. Bienvenue. Merci, merci à Paris. Merci, bienvenue à Paris. Merci d'être avec nous. Vesna, elle est en charge des collections au Musée d'art et des métiers à Zagreb. J'ai la même question pour vous. Vous êtes partenaire à part entière dans le projet Hrafted. Quel est l'intérêt pour votre Musée de participer à ce projet? Est-ce que c'est scientifique? Est-ce que c'est pour la médiation? Est-ce que c'est la visibilité? Quel est votre rôle dans le projet? Je dirais tout ce que vous avez dit, tous les intérêts sont pertinents pour nous. Et nous avons déjà participé à des projets européens H+, Athéna+, archéologie européenne. Nous avons publié 60 000 objets sur Europeana. Vous m'entendez? Ce projet est d'un intérêt particulier pour nous. Comme notre nom nous indique, nous sommes un Musée d'art et métiers. Nous avons toutes sortes de métiers, toutes sortes d'artisanat du XIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Des métaux, du verre, des céramiques, des meubles. J'aimerais aussi souligner que cette visibilité que l'on a augmenté en ligne, en fait, c'est intéressant, je ne sais pas pour vous, mais en fait, Zagreb a vécu un tremblement de terre il y a deux ans, donc beaucoup de dégâts. Donc, on a toutes nos collections qu'on a dû mettre en entrepôt provisoire. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour nous. Donc, je dirais que nous avons 3 000 objets que nous avons livrés sur Europeana, des produits de métiers, d'artisanat. Certains ont enrichi, mais tous nos enregistrements sont copyrightés. Et l'objectif d'Europeana, c'est que maintenant, il peut y avoir une réutilisation. Donc, ces projets crafted, l'idée, c'est de faire en sorte... Enfin, en fait, ils veulent que ce soit réutilisable. On aimerait augmenter les niveaux de 3 à 4, la plupart étant 4, pour une réutilisation, pour les galeries, les expositions, les blogs et ainsi de suite. Mais je pense que c'est très important. Je pense que c'est très important qu'il y ait un multilinguisme, que ce soit en multilingue, donc pour recueillir nos métadonnées, pour les... pardon, la terminologie, comme par exemple TGN, les services... Donc, il y a des projets où nous n'avons pas encore pu faire la digitalisation. La numérisation, donc nous allons faire la terminologie sur les auteurs. Et nous avons les instruments que nous allons livrer. Nous avons à peu près 500 écrivains. La plupart introuvables dans des données habituelles, parce que ce sont des artisans, donc pas connus. Donc, nous allons essayer de les ajouter. Marie-Theresa va m'aider à les rajouter avec leurs données. Donc, je crois que ça aussi, c'est une grande réalisation, ce projet, qu'est ce projet. Et nous allons aussi avoir des galeries et des expositions et des blogs. Certains, nous allons faire nous-mêmes. J'ai déjà publié une galerie sur une culture sur la page. Et aussi participer à des expositions communes. Donc, il y a beaucoup d'avantages. scientifiques, oui, peut-être aussi. Merci beaucoup, Vesna. Maintenant, nous allons passer à la dernière présentation. Nous avons vu les problèmes, les défis, les enjeux dans la publication du contenu numérisé en ligne. Nous avons vu aussi le projet Crafted et pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant pour les musées de participer à des projets européens avec leurs collections numérisées. Maintenant, nous allons entendre Alessio Delbué, qui va parler du projet Memex. Il va nous présenter ce projet sur le patrimoine, la technologie et les solutions innovatrices pour l'inclusion, la médiation et la recherche. Donc, Alessio, est-ce que vous pourriez nous présenter le projet et nous expliquer comment Memex soutient la médiation innovative ? Oui, merci, Corinne. Si je pouvais avancer les slides. Alessio Delbué, coordinateur de ce projet Memex. C'est un projet très intéressant parce que nous avons toutes les entités du côté technologique et aussi du côté social. Nous essayons de développer ce projet pour novembre 2022. La technologie pour promouvoir l'inclusion sociale, utilisant donc un contenu numérisé, comme beaucoup de musées ont leur répositoire. Donc, nous essayons de créer des outils numériques, numérisés, en forme d'applications, d'applicatifs, donc que tout le monde peut utiliser. En créant un système pour le storytelling, pour donc le récit numérisé. Pour ce projet, nous nous concentrons sur des communautés un petit peu en marge. Donc, en risque d'exclusion sociale, donc avec un objectif d'inclusion sociale. Donc, une des cibles, ce sont des migrants. Donc, nous avons conçu nos outils avec des utilisateurs. Donc, le premier jour, le tout début, nous avons développé trois pilotes sur trois villes en Europe. L'une à Barcelone, en Espagne. Un autre projet ici à Paris, dans le 19ème. Un petit peu plus tard, je vous montrerai une vidéo en coopération avec Corinne et aussi à Lisbonne, au Portugal. Nous avons donc abordé plusieurs communautés, des communautés différentes, hétérogènes, pour développer un système qui pouvait accommoder, traiter ces différents utilisateurs. Donc, le storytelling numérique pour rendre plus visibles les personnes au risque de l'exclusion. Donc, en leur permettant de raconter leurs histoires et l'histoire aussi liée à notre patrimoine culturel. Ça fait partie de tous les jours, mais on peut rendre visible leur présence, leur présence là où nous habitons, là où nous sommes. Et en créant donc des histoires numérisées, ce sera disponible pour tous. Donc, l'idée, c'est donc une appli. Et donc là, vous voyez les prises d'écran. Après, je pourrais vous montrer notre prototype sur le téléphone, mais vous pouvez stocker toutes les histoires dans l'appli. Donc, créé par les migrants, des communautés des migrants, et donc géolocalisées comme sur une carte dans nos villes. Donc, l'idée, c'est de visualiser les mêmes histoires, les mêmes récits sur la map, sur la carte. Donc là, vous voyez que les histoires sont reliées au patrimoine juste à côté. Et donc, les migrants peuvent essayer de voir, de leur propre point de vue, le patrimoine culturel eux-mêmes. Donc, c'est leur interprétation, si on veut, de notre patrimoine culturel. Cette application n'utilise pas juste l'histoire des migrants, mais aussi tout le contenu numérique que nous pouvons récupérer auprès d'eux. Parce que dans le processus de création d'histoires, nous aimerions lier l'information de ce patrimoine numérique à ces histoires que les gens nous racontent. Donc, ici, il s'agit de leur dire comment leur histoire a trait au patrimoine qui se trouve à proximité des histoires qu'ils racontent. Donc, je suis quelqu'un de très technologique et je travaille sur la manière de géolocaliser les histoires de manière automatique dans l'environnement pour avoir les données, pour avoir les cartes et pour avoir l'information visuelle afin de pouvoir attacher ces histoires à des sites bien spécifiques et pour les localiser automatiquement. Donc, nos sources d'information sont, bien entendu, Wikidatia, des applications pour les cartes, Mapillary, qui est une base de données d'images, ainsi que Européana, dont nous avons parlé. C'est très important comme source d'information pour nous pour relier les histoires à ce qui se passe. Je vais vous montrer maintenant un exemple de ce que nous faisons pour l'instant à Paris. Et vous verrez à nouveau Corinne, cette fois sur une vidéo. Je ne sais pas si vous pouvez entendre l'audio de la vidéo. Je vais vous raconter l'histoire de l'hôpital Clou Bernard, qui s'étendait de la porte d'Aubervilliers jusqu'au canal Saint-Denis. Quand on arrive avant 9 heures sur l'esplanade de Rosaparte, elle semble vide et endormie. Il n'y avait à cet endroit-là rien. C'était d'ailleurs un terrain vague. Le jardin est un lieu de rassemblement pour les fêtes de quartier, les pique-niques, les associations. Je découvrais tout ce qui m'intriguait depuis des années et que je voyais depuis mon balcon. Et depuis, c'est devenu ma petite promenade. Les premiers habitants de Rosaparte n'avaient absolument pas accès au reste du 19e, comme ils l'ont aujourd'hui. Toutes ces années nous ont amenés au 1er décembre 2016, à l'inauguration du centre Flandre 9. Les premiers habitants de Rosaparte de Rosaparte que j'ai créés au cours de ce projet. Ces histoires se trouvent dans le contenu de l'application. Pour eux, c'était très utile de voir que leurs expériences peuvent être visualisées de manière tangible au même endroit où ils vivent. Et c'est l'un des résultats positifs pour eux dans le cadre de ce projet. Nous allons maintenant passer à la phase suivante de ce projet. Nous aimerions non seulement les montrer sur une carte, mais montrer aussi les histoires en endroit physique. Donc, nous travaillons pour l'instant sur une plateforme ouverte afin d'insérer les histoires dans de la réalité augmentée en utilisant notre téléphone comme une espèce de fenêtre pour montrer pas seulement les objets physiques où nous nous trouvons, mais aussi les histoires et les informations numériques associées avec ces endroits. De cette manière, nous pouvons véritablement naviguer et ne pas juste voir les monuments, mais aussi ce qui est associé numériquement aux monuments en lui-même. Bien entendu, nous montrons ici quelque chose qui est à l'extérieur, mais nous avons aussi développé la technologie pour l'utiliser à l'intérieur dans des musées et des lieux culturels. Et après cette présentation, j'aimerais conclure pour l'instant. J'espère que je vous ai intéressé avec le projet Memex. Donc voilà, si vous voulez avoir davantage d'informations sur le projet, n'hésitez pas à nous contacter et vérifier le site internet du projet. pour nos intervenants pour ces présentations. Donc si vous voulez, je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Non. Bon, il est un peu tard et on est en retard. Donc par contre, on est un petit peu ici. Si vous voulez échanger un petit peu avec les intervenants, on va rester ici quelques quelques minutes. Et puis après, vous pouvez sinon nous contacter sur le site qui est indiqué pour avoir plus d'informations. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup à vous. C'était vraiment passionnant. Alors, Merci beaucoup. Merci beaucoup.